Vous êtes sur la radio télévision nationale congolaise, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Le tapis rouge a été déroulé à la cité de l'Union africaine ce samedi 17 septembre et pour cause, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a reçu les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs accrédités à la République démocratique du Congo, respectivement de la République de Cuba, de la République fédérale du Brésil et de la Turquie. Il se donne pour mission de raffermir la coopération et le développement entre la République démocratique du Congo et leurs pays respectifs. Guylain Kabaloudi, Kaiso Kazadi, ils reviendront avec fortes détails dans nos prochaines éditions d'information. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est réunie ce vendredi 17 septembre 2022 à la cité de l'Union africaine sous la haute autorité du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Les grandes décisions tout de même ont été prises pour la sécurité et le développement socio-économique du pays. Le développement de tous les points inscrits à l'ordre du jour avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaka-Temoué, porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 69e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé, c'est vendredi 16 septembre 2022, la 69e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir, un, de l'adhésion de notre pays au traité de l'Organisation internationale du bambou et du rotin. Le président de la République est déterminé à voir notre pays tirer les profits des avantages liés au secteur du bambou et du rotin. Dans la droite ligne de la diplomatie agissante, la République démocratique du Congo s'est déjà engagée dans le processus d'adhésion au traité de l'Organisation internationale du bambou et du rotin INBAR. À ces sujets, le gouvernement de la République a adopté la politique nationale du bambou en août 2021 et notre pays a obtenu les statuts d'État observateur depuis le 22 octobre 2021. Saluant l'Épin enjambé, le président de la République a insisté sur la nécessité de finaliser ces processus d'adhésion pour donner à notre pays les statuts de membres effectifs au sein de cette organisation. Le Premier ministre a ainsi été encouragé à signer l'instrument d'adhésion pour permettre un aboutissement rapide de ce processus qui devra permettre au ministre de l'Agriculture de préparer le projet de loi de ratification qui sera présenté au Parlement conformément à l'article 213 de la Constitution. Félix-Antoine-Tis et Kévitilombo a également signé une série d'ordonnances ce vendredi 16 septembre 2022. La lecture de toutes ces décisions avec notre confrère Serge Merle-Mata. Le numéro 22, bas 158 du 15 septembre 2022, portant prorogation de l'État des Ciels sur une partie des territoires de la République démocratique du Congo, les présidents de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bas 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2. Vu la nécessité de l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent article 1er et prorogés pour une période de 15 jours, prénant coup le 17 septembre 2022, l'ordonnance portant numéro 21, bas 015 du 3 mai 2021, tel qu'est complété à ces jours, portant proclamation de l'État des Ciels, c'est une partie des territoires de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogés toutes les dispositions intérieures contrées à la présente ordonnance, article 3, les premiers ministres, les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutimiens, les ministres d'État, les ministres de la Justice et Garde du Sceau, ainsi que les ministres de la Défense nationale et anciens combattants sont donc chargés, chacun en ce qu'il est concernant, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort donc ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 15 septembre 2022, Félix-Antoine Sredi-Chulumbo, chef de l'État, Jean-Michel Samalou Koundé-Kingé, premier ministre, pour copie certifique conforme à l'original le 15 septembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Mbouizia, directeur des cabinets. Le cabinet de la Société civile révolutionnaire a conduit hier une délégation à la Commission électorale nationale indépendante, leurs entretiens avec le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara Lingard, tourné autour du processus électoral. Images et commentaires. Une délégation de la société civile révolutionnaire dans les murs de la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi 16 septembre 2022. Celle-ci a échangé avec le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara Lingard, sur son implication de la sensibilisation des électeurs, comme le souligne, le coordonnateur national, Ferdinand Kitengé-Pêche. On a rélevé les questions techniques où il fallait d'abord être éclairé en ce qui concerne les opérations d'enrôlement, la publication du calendrier électoral et en plus aussi l'implication de la déspora, notamment les États ou le pays choisis pour qu'ils puissent voter. Il a montré bien l'expertise du président de la centrale électorale, Denis Kadjuma, comment il est technicien, il est technocrate dans la matière électorale. Oui, nous le connaissons, il fume en de la société civile, on est sûr de lui, mais la société civile révolutionnaire va lancer les observateurs à tout niveau dans le pays et aussi va accompagner les opérations, on ne cesse pas de la sensibilisation. Ferdinand Kitengé-Pêche, coordonnateur national de la société civile révolutionnaire, dit avoir été édifié sur l'évolution du processus électoral en cours, en félicitant ainsi la CENI pour des avancées déjà réalisées à travers les différentes opérations dans la perspective de l'identification des électeurs prévue en décembre 2022. En séjour à Kinshasa, la gouvernante de la province de La Tiopo a eu une série d'activités. Madeleine Nikomba a conféré avec le directeur général de la Société Nationale d'Électricité sur l'électrification de sa province. C'était avant d'échanger avec le ministre de l'État, ministre en charge des infrastructures, Alexis Guizarro-Serge, Mère Lemata, pour le résumer. La province de La Tiopo fait actuellement face à plusieurs problèmes liés à son développement économique. Au cours de sa mission de travail à Kinshasa, la gouverneure des provinces, Maître Madeleine Nikomba Sabongou, a rencontré le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro. Question de mener les plaidoyers en faveur de la réhabilitation des réseaux routiers de sa province respective, d'importance nationale et provinciale, en état de délabrement avancé. Donc nous sommes venus pour demander l'aide du ministère de l'Utepos, parce que la province a décidé de dégager la route. Donc en attendant que les travaux qui ont été signés avec le chemin par le ministère de l'asfaltage sur la R14, nous avons voulu demander déjà un appui pour les travaux que la province va commencer à faire sur la R14. Maître Madeleine Nikomba Sabongou a ensuite échangé avec l'Église générale, l'Association nationale d'électricité, Jean Bosco Kayombo Cayenne. Un face-à-face qui a été l'occasion de faire les tours d'horizon des différentes préoccupations des populations de la Tchopo. L'espoir et les yeux sont tournés vers Kinshasa pour connaître le résultat. Le DG vient de nous promettre, il y a déjà des pièces qui sont à l'Utasi, si je ne me trompe pas, pour la réparation. Mais aussi il va entrer en contact directement avec la société Kongbo pour cette solution palliative. L'édité générale, la Société nationale d'électricité s'est montrée très attentive à toutes ces déléances. Il a promis de s'impliquer pour des solutions édouanes. Tous les espoirs sont donc permis. 65 millions de dollars américains versés à la République démocratique du Congo par l'Ouganda pour les atrocités commises sur la population de la ville de Kisangani pendant la guerre de six jours. Aujourd'hui, ces victimes reclament le partage équitable de cette enveloppe pour une réparation. C'est le message adressé lors de la marche de soutien et le remerciement au président de la République. Une marche suivie pour nous par Odé Panda. ...par les armées étrangères pendant la guerre de six jours dans la ville de Kisangani, ayant causé plusieurs victimes, entrent dans un processus de réparation. 65 millions de dollars américains que vient de verser la République de l'Ouganda à la suite de sa condamnation par la justice. C'est déjà un demi d'apaisement. Mais qui en sont les principaux bénéficiaires ? Sur initiative de Trésor Libabu, jeune leader de la structure Je suis Kisangani, les victimes de Kisangani vivent à Kinshasa, la capitale, tout en remerciant le chef de l'État, Félix Santantini de Tchilombo, pour son implication dans ses dossiers. Ces victimes de Kisangani réclament une bonne cote par eux que la justice soit rendue à l'encontre des bourreaux. Notre attention est atturée par l'acte du gouvernement ougandais qui venait de verser la somme de 65 millions de dollars américains au titre de première tranche pour réparer les préjudices causés à la République démocratique du Congo. Excellence, étant victime principale de ces atrocités, la ville de Kisangani et ses habitants plaident auprès de votre haute autorité afin de construire le gouvernement, d'octroyer l'avantage prioritaire et considérable à cette ville de manière à réparer les préjudices causés par nos bourreaux, l'Ouganda et le Rwanda. Aussi, ces populations attendent tel qu'au-delà de cette réparation, justice soit faite afin que les grands responsables de ces atrocités correctement identifiées en interne comme en externe répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Le sang de la barbarie couler dans la ville de Kisangani, plus jamais ça, rappelle la population de la province de la Tchopo. Dix bandits de grands chemins arrêtés de la ville de Lissala, province de la Mongala, auteurs de plusieurs crimes, ils ont été présentés devant le gouverneur. Cette province était devant l'espect-là du gouvernement. Au départ, on nous en parle. En septembre 2022, vers 10h, à l'esplanade du gouverneurat, en présence de la population, le commissariat provincial de la PNC Mongala présente devant le gouverneur de province, maître César Limbaïa, dit criminel arrêté lors des opérations de routine effectuées par les policiers. Ce coup de filet de la police a été salué par l'autorité provinciale avec une mention de félicitation en leur demandant de garder cet élan. Des instructions fermes ont été données aux services compétents et à la population pour une contribution efficace dans la sécurité en vue d'un néantir. ces malfrats jusqu'à leur dernier étrangement. Le numéro 1 de la Mongala a formellement interdit les mineurs de circuler dans la ville au-delà de 22h. Aux jeunes qui se regroupent dans des bases de mettre fin à cette pratique qui favorise l'incivisme, a martelé maître César Limbaïa. Et ce, avant d'instruire le directeur de la prison militaire d'Anguenga de ne plus jamais autoriser la circulation des condamnés dans la ville. Autre précision, décision du gouverneur avec Bosco Mongole, porte-parole du gouverneur. Il a insisté sur la détention d'armes. Il y a un phénomène ici chez nous, et que tout le monde veut s'acheter l'arme pour mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Pour ceux qui en détiennent, il va falloir qu'ils viennent se faire identifier. Ici, il est noté qu'au sitôt arrivé dans sa juridiction, maître César Limbaïa, chef de l'exécutif provincial de la Mongala, n'a pas eu une minute à perdre. Il rétrousse déjà les manches pour traquer ce hors-la-loi. Pendant ce temps à Béni de la province du Nord-Tivou, un plan de développement a vu le jour. Notre confrère Gaëton Magalano nous emmène à la centrale de Moutouanga, là où se trouve la chocoterie de Virunga et dans d'autres coins de cette ville. Au cœur du parc de Virunga, dont sa partie située a béni depuis 2013 un programme de développement axé sur le tourisme, l'énergie et l'agriculture a permis de mettre en place la centrale électrique de Moutouanga. C'est la toute première du réseau de centrales hydroélectriques et c'est devenu petit à petit la plus grande source d'énergie renouvelable pour le public à l'est de la RDC. A quelques pas de cette centrale électrique se développe l'achat et la fermentation de cacao, une action qui vise à lutter contre la fraude dans ces secteurs. Nous avec l'ICCN, on s'est dit qu'il faut qu'on puisse travailler sur cette filière pour permettre aux agriculteurs d'avoir un marché sûr. A Moutouanga, la production de chocolat Virunga est locale. Aujourd'hui, exclusivement, nous assistons à la fabrication de ces produits très prisés par la population. La marque Virunga Origins, c'est un portail par lequel le paysan donne sa production à la population au niveau local, au niveau national et au niveau international. Stagiaire depuis un temps, cette femme estime que travailler dans cette usine de fabrication de chocolat confère une notoriété. Pour travailler dans une chocolaterie, il nous s'y restime en fait. Deux tablettes qui portent deux inscriptions, transmettant un message bien déterminé. Ce sont même les valeurs du parc. Alors vous allez voir, le parc s'est dit qu'il faut apporter de l'emploi. Vous allez voir un message de l'emploi. Vous allez voir les gorilles qui sont là, qui sont même le totem du parc national de Virunga. De la fabrication de l'huile de palme. Par jour. C'est qu'il nous produit en moins 6 tonnes. Plus de 300 tonnes de savants produits par jour. La société industrielle et commerciale de Virunga fait la fierté de ce quoi réputé bastion de terroristes adhèves. Ces images démontrent l'attachement à la mère patrie d'un peuple déterminé à n'est pas céder au développement de son territoire, malgré le tuerie à répétition. Suivez à présent les activités du gouverneur de la province du Olomami. Le jour frictué à Kinshasa, où elle a été reçue par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, et d'autres personnalités pour le désenclavement de la province. Yumba Kalinga Mouchimbi Isabelle, gouverneur de province, a regagné son fief. A l'aérodrome de Kamina, elle a été accueillie par les vice-gouverneurs, le membre du conseil de sécurité, et ceux du gouvernement provincial et de son cabinet politique, le responsable des militants de formation politique, ainsi que le mouvement et l'association qui y étaient aussi présents. Devant la presse locale, la patrie de la province a fait la restitution de sa mission effectuée à Kinshasa. Nous avons eu le temps de rencontrer plusieurs autorités au niveau national. Et là, nous avons eu le temps de parler des difficultés que rencontre la province. Nous étions avec le chef de l'État. Nous avions pu parler des difficultés que rencontre la province. Et avec lui, nous avons pu évoquer les difficultés, l'enclavement de la province. Et par rapport à l'enclavement, la solution que j'ai dû proposer, c'est de réhabiliter la route nationale numéro 1. Nous avons aussi parlé de l'énergie. Nous avons besoin de l'énergie si nous voulons attirer les investisseurs à venir ici chez nous. La solution, c'est d'abord faire une liaison de cette haute tension de Kiboula vers la ville de Kamina. Nous avons parlé aussi de cette centrale électrique de Kiloubi. Nous avons évoqué tout ce que nous pensons qu'au départ, nous devons décoller. Mouillé dans la foule, Yumba Kalinga Mouchimbi a salué sa population qui l'attendait pendant des heures pour lui témoigner son soutien indéfectible et encourager sa ferme détermination, celle de matérialiser valablement la vision du chef de l'État dans les Olomamis. Dans son meeting, Yumba Kalinga a transmis les salutations du chef de l'État à la population du Olomami. Elle s'est dû rassurer de l'engagement du commandant suprême, celui d'investir les capitaux frais dans l'économie pour booster haut le développement de la province. Pour terminer, elle a prêché au fils et aux filles du Olomami, l'amour et l'ignorance. Restons toujours de la province du Olomami. Le président de l'Assemblée provinciale s'est entretenu avec le directeur provincial de la RTNC, Kamina, sur les questions de cette télévision publique. Au problème de fonctionnement des institutions de sa province et chercher les voies et moyens pour y remédier, le président de l'Assemblée provinciale du Olomami, l'honorable Mouton Mongoyo en Chimba Venance, a accordé son hospitalité sur mercredi 14 septembre 2022 au directeur provincial de la RTNC Olomami, M. Moïse Thuban Bakongal, ainsi qu'à tous les journalistes évrants dans cette chaîne officielle. Dans son entretien avec l'autorité provinciale, le directeur de la RTNC lui a fait part des difficultés liées au fonctionnement, à l'occurrence les non-versements de la subvention de la RTNC Olomami, la vétusté de matériel ainsi que la non-considération des journalistes par le gouvernement provincial. Connaissant le service noble que la RTNC Olomami rend au gouvernement provincial, consistant à vulgariser les actions des institutions en province, il a rassuré que le bureau va s'y pencher pour une solution idoine. Je me limite du moins à des petits mots comme ça tout en vous encouragant, vous rassurant notre accompagnement comme je l'avais dit. Nous devons et nous sommes obligés de vous accompagner. D'abord la promesse, c'est de suivre la subvention, la ramener à l'avance, chercher où on loge les arrières. Madame le Gouverneur, c'est là vraiment obligé. Nous donner même une moitié, ça nous vous promettons. Très confiant de recommandations que le bureau compte formuler à l'endroit du gouvernement provincial qui vont déboucher à une solution durable, le directeur provincial de la RTNC Olomami, Moïse Thubamba Kongal, a alloué cette détermination du bureau qui ne jure qu'est pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes de la RTNC Olomami. Notons que cet important passage de la RTNC à l'Assemblée provinciale du Olomami s'est terminé par une visite des différentes structures de l'organe du libérant. Autre actualité, plusieurs dépôts clandestins et parallèles sont créés à Kanonga et provoquent actuellement la hausse des prix des produits de maïs sur le marché. Le gouverneur du KC Central, John Kabea, interpelle, c'est hors la loi, a cessé cette pratique. Sylvain Kabaselli pour le reportage. Alors que sur l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi Chilombo, grâce au lobbying accentué du gouverneur de la province du KC Central, John Kabea Chikai, le service national a acheminé à Kanonga plusieurs milliers de tonnes de maïs en vue de contourner la hausse des prix et la pénurie du maïs. La population locale a exprimé son indignation ce vendredi suite à la découverte des dépôts clandestins créés pour provoquer la surenchère. Alerté par ces services, l'autorité provinciale s'est tout de suite rendue sur les lieux, accompagné du ministre provincial des ITPR, mais également d'un élu du peuple, pour faire le constat en vue de prendre des mesures conservatoires qui s'imposent. Situation déloyale à décourager car, pour le numéro 1 du KC Central, ce genre de comportement est à proscrire, car même un gagne-pétit a la possibilité d'acheter son sac de maïs pour sa consommation domestique. À coup sûr, il y aura des têtes qui vont tomber, selon les responsabilités de chacun, dans ce feuilleton. Après le lancement de la foire de la sous-traitance, ces petits témoins d'entreprises congolaises de la province du Lulaba, sous la supervision de l'autorité de régulation dans le secteur privé, leur est aux travaux en panel. Le directeur général adjoint de l'RSP a rassuré les sous-traitants de la détermination du gouvernement congolais pour l'assainissement de ce secteur au profit des entreprises à capitaux majoritairement congolais. Les explications de Mireille Indique. Le paiement numérique, une réalité en RDC, la FinTech MFES Africa, tient à accroître sa présence et son offre de paiement numérique et transfrontalier sur le continent africain, d'où la tenue de ce palabre FinTech MFES Africa, regroupant tout l'écosystème entrepreneurial congolais afin de changer sur les possibilités de favoriser les développements économiques en Afrique en général et en RDC en particulier. Une initiative louée par le directeur de cabinet du ministre de Finances, Bernard Mawaka. Activité qui s'inscrit dans les cadres d'une inclusion financière en RDC en vue d'assainir le climat des affaires. L'entrepreneur béninois, patron de cette plateforme de paiement numérique, MFES Africa, Dare Okuju, a au cours de cet échange partagé son expérience en partant de MTN où il a développé sa stratégie de paiement mobile pour devenir aujourd'hui patron occasion saisie pour inciter les jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants de croire en eux. Nous pensons qu'en amenant cette formalité et la digitalisation dans les flux, nous allons notamment aider ces entrepreneurs à étendre leur business ici au Congo mais aussi partout en Afrique où nous sommes présents dans une quarantaine de pays et pouvons toucher aujourd'hui plus de 400 millions d'utilisateurs. Conscient des efforts consentis par le gouvernement de la République pour la promotion de paiement congolaise, Dare Okuju appelle les régulateurs congolais à faciliter l'accès et à permettre aux entrepreneurs de converger le marché ainsi qu'à protéger les entrepreneurs les plus vulnérables afin de faire participer tous les acteurs dans le jeu de la compétition pour atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC et créer des richesses. Au fait de l'actualité, l'amélioration des conditions carcérales de la prison de Makarala plus importante de la RDC, c'est le cheval de bataille du réseau des femmes solidaires pour la paix et sa fondatrice, Desi Foura, qui se met en première ligne pour lancer un appel au don. Avec plus de 9000 pensionnaires, la prison centrale de Makarala présente d'énormes besoin en termes de restauration de détenus, surtout les plus vulnérables d'entre eux, notamment les femmes et adolescents. C'est ainsi que le réseau de femmes solidaires pour la paix et le développement et sa fondatrice, Desi Foura, se met en première ligne pour lancer un appel au don pour l'amélioration des conditions carcérales. Qu'on puisse faire le monitoring des détenus qui sont condamnés et ceux qui sont là irrégulièrement qu'ils puissent bénéficier aussi des mesures de grâce ou bien qu'ils soient libérés. Desi Foura a rappelé par ailleurs qu'un travail de terrain a été effectué à la prison de Makarala afin de permettre d'identifier le besoin de femmes et enfants intercérés. Nous avons vu qu'il y a des femmes détenues qui étaient pratiquement traumatisées, qui n'arrivaient pas vraiment à supporter les conditions sur le plan moral et qui avaient un besoin urgent d'avoir un psychologue en dehors d'autres assistances humanitaires. Construite en 1958 pour héberger 1 500 détenus, à ces jours, la prison de Makarala compte plus ou moins 9 158 pensionnaires dont 119 femmes, 14 enfants, 451 minaires, 442 garçons et 9 filles. Et puis sachez qu'on marche la 15e Journée Internationale de la Démocratie célébrée le 15 septembre de chaque année. La ministre de Jean, Femmes et Enfants a initié le premier café genre de la série 2002. « Réforme électorale sur le chemin de la parité » c'est le thème autour duquel les participants réfléchissent. On en parle davantage avec Cédric Elina. Réfléchir sur la participation politique des femmes dans le contexte des élections. En présence des représentants de la CENI, des membres du corps diplomatique, des représentants de l'ONU-Femmes, des agents et cadres du ministère sectoriel et des représentants de la société civile, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Naya-Louseba, a salué la tenue de cette première édition du café genre pour la série 2022 qui est un espace des rencontres pour des activités liées à la promotion de l'égalité des sexes. « À l'occasion de ce café genre, organisé en collaboration avec l'ONU-Femmes, nous célébrer le 15e anniversaire de la Junette Nationale de la Démocratie. D'abord, on s'en collabore avec et on est marqués et portant le message du secrétaire général des menus à l'occasion du 7 juillet lorsqu'il dit que je cite, nous l'avons vu de défendre le principe démocratique qui est de son égalité, l'intuition et la solidarité et de se tenir aux côtés de ceux qui se s'efforcent de garantir l'état de droit et de promouvoir la pleine participation à la prise de décision Ces échanges sont assorties des recommandations essentielles, notamment inciter les femmes lidères à adhérer aux partis politiques, les renforcements des capacités au sein de ces partis et mener également des actions de sensibilisation sur les élections. Ajouter à cela, sensibiliser les électeurs et les électrices à la base. Les travaux de renforcement des capacités des experts pour l'élaboration du document de politique du secteur des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication ont débuté jeudi 15 septembre et ont été clôturés vendredi dernier. On prépare à ses assises les membres du cabinet du ministre des Pétentiques, Augustin Kibasachimendondo, pour le reportage. Ces 100 travaux devront remettre à niveau les différents acteurs du secteur de Pétentiques, formation à l'issue de laquelle le participant devrait être en même de fournir des réponses sur des questions de diagnostic institutionnel, du développement de capacités humaines, matérielles, financières, ainsi que sur l'évaluation de politiques passées formulées dans le secteur. Le ministère en charge de Pétentique s'est dit prêt de travailler un document de politique du secteur répondant aux standards du ministère, du plan et de se conformer à la réforme édictée. « Voici bientôt 10 ans », a déclaré M. Marcel Perrault, vice-président de la commission insultée à cette faite. Nous allons aboutir à la décision de travailler pour que le diagnostic qui sera fait de ces trois associateurs soit un diagnostic concrètement détaillé. La prochaine étape, c'est le diagnostic bilan du secteur qui sera évidemment facilité par l'expert du plan, mais ce sont les services à titre qui vont fournir les éléments, les informations, afin que nous puissions avoir une photographie réelle du secteur. Pour M. Marcel Lissimo, formateur et expert du ministère du plan, l'enjeu est que les experts parlent le même langage et avoir le même attendement sur la formalisation de leurs documents de politique sectorielle. L'entrepreneuriat féminin, on en parle dans ce journal, et la télé d'élaboration d'une feuille de route par les chefs coutumiers a été organisée à Kinshasa dans le cadre de la réforme et dissémination des textes et lois favorables aux droits des femmes et à l'entrepreneuriat. Les détails avec Dene Balaka, Béti Amani. Les leaders religieux, autorités traditionnelles et coutumières et le jeune ont tous été animés de la volonté de voir la femme retrouver sa dignité, son honneur, son respect et voir sa promotion dans la société. Au terme de trois jours de plaidoyeux auprès de leaders d'opinion, une feuille de route sur l'engagement de tous pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin a sanctionné ces processus entamés par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise avec l'appui de l'ONU Femmes. Aujourd'hui, notre objectif c'est sortir d'ici avec un cahier de charge ou bien une feuille de route. Nous allons pouvoir faire des actions ou des activités ensemble. Ils nous ont demandé de leur produire ce texte-là pour qu'ils s'approprient et voir comment est-ce qu'elles peuvent implémenter dans leur milieu. Et les chefs religieux et les chefs couturiers qui ont pris l'engagement de nous accompagner et de faire la promotion des femmes de leurs entités. En regard de la disparité d'expérience entre les femmes, il a été rélevé la nécessité des partages d'expérience entre les femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. Nous les Kimbanguistes nous n'avons pas cette discrimination-là puisque Papa Simon Kimbangu quand il est venu il a lutté pour la cause de l'homme noir dans son entièreté. Il y a des mamans qui vous vendent des oeufs de poules et ainsi de suite ne sont pas seulement des Kimbanguistes nous sommes disposés pour tout le monde suivre notre exemple venez alors nous vous invitons d'aller à l'outil Les parties prénantes ont sollicité l'appui de CAFCO dans le renforcement des capacités des femmes dans leurs entités et communautés dans la réforme foncière ainsi que dans la traduction des tests de loi sur la promotion des droits de la femme en langue nationale pour sa vulgarisation. Toussaint Bernard chef des travaux de l'université pédagogique nationale est devenu docteur en sciences sans historique la soutenance de sa thèse a eu lieu jeudi dernier la mention est grande distinction désormais il est professeur reportage la présidence culturelle sur l'organisation territoriale politique et administrative de l'état du Congo Kinshasa de 1910 à 2015 la quête d'une décentralisation efficiente voilà un sujet sur lequel le chef des travaux Toussaint Bernard Ibenge Ibaka a travaillé sous l'encadrement du professeur émérite Munaimutumonji Thomas une thèse qui était soutenue pour l'obtention du titre de docteur en sciences historiques devant le jury Toussaint Bernard Ibenge Ibaka remonte le temps en démontrant que la gestion politique de la structure conceptuelle de l'état pose des problèmes de manière quasi permanente dans les discussions d'un côté entre leaders communautaires et d'un autre entre unitaristes et fédéralistes le tout sur un territoire dont la situation géographique et environnementale impacte les performances socio-économiques l'étude se veut aussi prospective car elle fait des propositions pour une décentralisation efficiente susceptible d'apporter des solutions aux problèmes que connaît le pays dans son administration en général un travail de titan qui a mis les jurys d'accord pour que le procès verbal accorde au récipiendaire la mention grande distinction synonyme du grade de docteur en sciences historiques à Toussaint Bernard Ibenge Ibaka cette thèse concourt plus à rechercher une décentralisation au visage congolais la consécration d'une longue et pertinente recherche qui permet au récipiendaire d'enfiler la touche des professeurs fin donc de ce journal merci à vous de l'avoir suivi il a été réalisé par Atacha Kimbembi Dieu merci Kanza merci alors à Nzenguele Basosa et Lintumba Henri Kalimasi pour avoir assuré la partie technique les prochaines 30 minutes vous seront livrés par Française Boué la boîte tout à l'heure à 20h quant à moi je vous retrouve demain même heure même chaîne très bonne soirée chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada